Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Shabnam arrive au magasin dans la nuit. Si Derry pense que Shabnam ne peut pas rester tranquille et se dit qu'elle va faire quelque chose pour ruiner leur bonheur. Il sort de sa chambre pour boire de l'eau. Shabnam prend le cône de Mehandie et tient la bouteille dans sa main. Elle dit que les mains de Roshni vont brûler comme son cœur. Elle est sur le point de mélanger la Sid, mais elle voit de la lumière dans la cuisine. Elle s'alerte. Sid se demande qui est dans le magasin et ferme la porte. Shabnam est coincé dans le magasin. Sid s'en va. Shabnam pense que Sid va être puni pour cela et dit qu'elle va rendre le Mehandie de sa femme très fort. Elle ajoute de l'acide dans les cônes de Mehandie et les referme hermétiquement. Le matin, Sid arrive et ouvre la porte du magasin, et il se cache. Shabnam sort secrètement et s'en va. Sid la regarde et pense l'avoir vu se cacher derrière la chaise. Il se dit qu'elle pense qu'il n'y a pas de problème, mais cette fois, elle doit faire face à lui. Il dit qu'il ne laissera rien arriver à sa femme, son fils et sa famille. Il arrive dans la réserve et trouve des cônes de Mehandie. Il vérifie les cônes et voit que le sceau est compromis. Il trouve une bouteille d'acide à proximité et obtient les preuves. De l'autre côté, Binti est sur le point de manger, mais Buadadi lui demande de rester à jeûne et dit que Sid est rage jeune pour leurs femmes respectives. Binti dit qu'il n'est pas qu'Hurana, pour suivre les coutumes. Buadadi lui demande d'aller chez lui, sinon il devra suivre leurs coutumes. Elle prend l'assiette de nourriture. Binti dit qu'il faut au moins donner du thé et de l'eau à boire. Au même moment, Samira appelle Yash et lui demande de venir pour Karoichot. Elle dit que sa famille ne sait rien et que Krutika est mariée maintenant. Shabnam l'entend. Sid lui demande ce qu'elle entend et lui dit que les bonnes filles ne doivent pas épier dans la chambre de quelqu'un. Il raconte l'histoire d'un enfant et lui demande si elle veut que la même chose lui arrive. Shabnam dit qu'elle n'a pas entendu de telles histoires et qu'elle est venue pour donner du jus à Samira. Sid dit qu'elle est la fille de la maison et qu'elle ne doit pas faire de petits travaux. Il lui prend le verre des mains et s'approche de Samira. Il lui demande si quelque chose la préoccupe. Samira répond rien du tout. Sid dit qu'il est là pour elle, en tant que frère, et lui demande de ne pas oublier. Samira pense que Sid la tuera s'il apprend qu'elle est impliquée dans le mariage de Krutika. Plus tard, Sid et Roshini dansent sur la chanson Go Bal Bal, Dede pense que le bonheur est revenu dans sa maison. Tout le monde est heureux et les regarde. Dede prend la vidéo dans son portable. Sid continue de danser avec Roshini et sa famille. Il s'assoit pour le rituel du mehendi. Shabnam propose d'appliquer le mehendi sur sa main. Roshini accepte. Sid regarde le cône de mehendi. Shabnam est sur le point d'appliquer le mehendi. Sid appelle quelqu'un et demande à Roshini de se rendre à l'appel en premier. Roshini va répondre à l'appel. Shabnam se met en colère. Eyesha lui demande d'appliquer le mehendi sur sa main. Shabnam dit non. Eyesha insiste. Shabnam lui demande de ne pas insister. Shabnam prend un autre cône de mehendi. Roshini revient et lui demande d'appliquer le mehendi. Shabnam est sur le point d'appliquer le mehendi à nouveau, mais Sid arrête Roshini. Nani demande ce qui se passe. Roshini demande aussi ce qui se passe. Sid dit qu'il a le droit d'appliquer le mehendi sur la main de sa femme et dit qu'il a beaucoup d'arômes car c'est le meilleur mehendi du monde. Saint-Ran dit qu'il ne connaît pas le design du mehendi. Roshini dit que ce sera le meilleur mehendi car il aura son amour. Sid répond beaucoup d'amour. Saint-Ran est heureuse. Dede dit que ce n'est pas mal. Raj dit que c'est la confiance. Shabnam dit à Sid qu'elle va appliquer le mehendi sur son autre main. Sid demande pourquoi Eri. Il dit qu'elle est sa fille et mon Sahali et qu'elle a l'impression qu'elle veut arracher sa femme. Tout le monde le regarde. Sid dit qu'elle est attachée à sa femme comme à un chewing gum et qu'il ne la quittera jamais. Il demande à Shabnam de se faire faire un mehendi sur ses mains aussi. Dede demande à Shabnam de venir et dit qu'elle va appliquer le mehendi sur sa main. Sid donne le même cône à Dede et lui demande de l'appliquer. Shabnam est tendu. Sid lui demande de ne pas avoir peur de sa badimaha et la regarde. Roshini lui demande de ne pas s'inquiéter et dit que Dede est une bonne créatrice de mehendi. Shabnam a l'air piégé. Sid dit qu'il a le premier droit d'appliquer le mehendi sur la main de Roshini et demande à Dede de l'appliquer sur sa main. Dede applique le mehendi sur la main de Shabnam. Shabnam ressent une douleur et secoue sa main. Dede lui demande d'arrêter de secouer sa main. Entre temps, Sid applique le mehendi sur la main de Roshini. Shabnam se lève et dit qu'elle veut aller aux toilettes. Raj lui demande pourquoi elle a peur du mehendi. Shabnam part et pose sa main sur le bol d'eau. Sid arrive et demande ce qui s'est passé. Shabnam répond qu'elle se blessait. Sid apporte de la pommade à appliquer sur sa main et dit que sa mère lui a dit qu'il fallait l'appliquer avant que les choses n'empirent. Il lui demande de faire attention et lui donne une pommade. Shabnam prend la pommade et se met en colère. Plus tard, Roshini vient dans la chambre et trouve Sid endormi. Elle pense que c'est l'heure du Sarji et que son mari dort. Sid se réveille et la rapproche de façon romantique. Il se lève et lui montre des boucles d'oreilles en or. Meurt Ruba Rujou pendant que Sid lui fait porter des boucles d'oreilles de façon romantique. Sid lui fait porter des boucles d'oreilles à son autre oreille. Roshini sourit pendant que la chanson continue à jouer. Sid se rapproche juste au moment où Shabnam arrive dans leur chambre sans frapper à la porte. Elle dit que Dédé les appelle tous les deux. Roshini dit qu'ils arrivent et s'en va. Sid les regardent avec méfiance. Saint-Ran fait asseoir Roshini et dit qu'elle l'attendait. Dédé appelle Shabnam et dit qu'elle va lui faire manger du Sarji. Saint-Ran fait manger du Sarji à Roshini. Au même moment, Dédé fait manger du Sarji à Shabnam et dit que c'est pour son futur mari. Elle dit qu'elle est déjà mariée. Mona est triste car Yash n'a pas envoyé de Sarji pour Samira. Saint-Ran dit que Yash est comme son fils et que Samira est comme sa fille. Elle dit qu'elle va lui faire manger du Sarji avec ses mains. Samira se sent coupable. Dédé est heureux. Saint-Ran demande à Samira de manger du Sarji. Samira regarde Krutika. Nani demande à Dédé de donner du Sarji à Krutika. Dédé lui fait manger du Sarji et la bénit. Krutika la remercie. Saint-Ran regarde les boucles d'oreilles de Roshini et lui pose des questions à ce sujet. Roshini dit que Sid lui a fait un cadeau. Tout le monde loue le choix de Sid. Roshini rougit en regardant Sid. Buadadi demande à Samira de s'occuper de Banti. Samira répond qu'il est son problème maintenant et lui demande de s'en occuper. Elle dit qu'elle est vraiment inquiète. Buadadi lui rappelle que c'était son plan de mari et Krutika à Banti. Elle dit que si Sid la prend, il ne les quittera pas. Samira lui demande de ne pas en parler et lui dit qu'elle a leur message et la vidéo qu'ils ont envoyé. Shabnam entend tout. Plus tard, Roshini dit que toutes les montres s'arrêtent de fonctionner aujourd'hui et qu'il n'est que midi. Sid sourit et se demande de quoi l'occuper. Eyesha arrive et leur demande de jouer avec elle. Shabnam demande à Eyesha de venir et murmure quelque chose à l'oreille d'Eyesha. Eyesha va voir Samira et lui demande de lui donner son téléphone car elle veut jouer à un jeu. Samira lui donne sans y réfléchir. Eyesha donne le téléphone à Shabnam et elle transfère la vidéo sur son téléphone. Shabnam rend le téléphone et lit la vidéo. Tout le monde entend la voix de Yash et Krutika de façon choquante. Samira lui demande de rendre son téléphone. Sid prend le téléphone et regarde la vidéo. Samira lui demande de lui rendre son téléphone. Sid dit une minute et se met en colère. Sid regarde la vidéo choquée. Tout le monde est également choqué. Sid demande à Samira quelle est cette absurdité. Il demande comment elle osait faire ça avec sa sœur. Il demande ce que c'est que ça. Dede arrive et demande ce qui s'est passé. Sid lui demande de le dire. Samira dit que Buadadi est le cerveau derrière tout cela. Roshini lit les messages envoyés par Buadadi. Elle dit qu'elle dit vrai. Sid regarde Samira avec des colères et se rend chez lui. Dede et Mona sont tendus. Shabnam appelle quelqu'un et envoie une vidéo. Sid va voir Buadadi. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du genre parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A bientôt pour le prochain épisode.